Nous sommes heureux de vous accueillir dans les locaux du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche pour les besoins de cette conférence de presse que nous avons initiée. Avant de démarrer cette conférence de presse qui va être animée par M. Lassana Konaté, le directeur des bourses, nous allons vous présenter les personnes qui l'accompagnent aujourd'hui. Je vais commencer par la gauche et chacun va décliner son nom et sa qualité. Merci. Je suis M. Jusquoduc, chef de service de l'éducation des étudiants, en formation dans les pays arabes, basé au cœur. Et moi, je suis le directeur des bourses. M. Lassana Konaté. Alors, Moustapha Sou, directeur du centre national de l'éducation scientifique et publique. M. Lassana Konaté. Alors, votre serviteur, professeur Babakar Gueye, directeur des affaires académiques et juridiques et porte-parole du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole au professeur Lassana Konaté pour sa déclaration préliminaire. M. Lassana Konaté, à l'entente de mon propos, permettez-moi de rappeler que l'État, dans sa volonté d'assurer un environnement propice à l'excellence, travaille à offrir aux étudiants de meilleures conditions pédagogiques et sociales. Cette volonté exprimée au plus haut niveau par M. le Président de la République a été traduite par un effort rarissime sans précédent, avec plus de 302 milliards de francs CFA qui seront investis entre 2012 et 2017 dans la construction et l'équipement d'infrastructures pour l'enseignement supérieur. Pour les bourses, l'État a eu à débloquer plus de 53 milliards de francs CFA pour le paiement d'environ 82 000 allocataires au titre de l'année universitaire passée, c'est-à-dire l'année universitaire 2013-2014. Alors, cet effort serait vain si le statu quo était maintenu dans la gouvernance administrative et financière des universités. Et c'est en cela qu'il faut comprendre la réforme des bourses qui est intervenue avec un nouveau décret, un nouvel arrêté interministériel fixant de nouveaux taux, mais également de nouveaux critères d'attribution et de renouvellement des allocations d'études de manière générale. Alors, qu'en est-il de la situation des paiements au niveau national ? Avant d'arriver, bien sûr, à ce qui fait l'actualité en ce moment-là, c'est-à-dire le mouvement du meur des étudiants de l'Université de Chargant-Tagio, vous me permettrez d'abord de camper un peu le sujet. A ce niveau, il est bon de vous rappeler et de signaler que cela a fait très longtemps que les bourses n'étaient plus payées dans le délai où elles le sont actuellement. Là où l'engagement de l'État était de payer le 5 de chaque mois, avec l'aide et la compréhension de nos collaborateurs, je veux nommer le ministère de l'Économie et des Finances, ainsi que la banque, en l'occurrence Écobanque avec laquelle nous travaillons, et que je félicite au passage, les étudiants, c'est-à-dire au dernier État que nous avons émis, on en est à 75 000 boursiers, ces étudiants-là donc, ont été régulièrement payés depuis le mois de novembre dernier, et ce, avant même la fin du mois. Alors, si la direction des bourses arrive quand même à payer dans ce délai-là, c'est parce que nous sommes toujours efforcés de respecter les recommandations, les instructions du président de la République, à savoir, de tout faire pour qu'on puisse payer ces bourses-là avant le 5 du mois. Et pour ce faire, il y a une instruction interministérielle qui a été dressée entre le ministère de l'Anseignement supérieur et le ministère des Finances, où les différentes parties qui participent au paiement des bourses, chacune de ces parties-là a un rôle qui lui est assigné, bien défini, et les délais dans lesquels il doit exécuter cette tâche-là a été bien calé dans cette instruction ministérielle. Pour y parvenir, évidemment, il faut que nous puissions disposer de tous les éléments qui entrent un peu dans la construction de nos États. Et je rappelle donc à ce titre-là que conformément à cette instruction interministérielle, la direction des bourses a le devoir d'imprimer ces décisions et ces États au plus tard le 8 du mois. Alors, une fois imprimés, ces décisions et ces États-là sont envoyés pour contrôle au niveau du ministère, au plus tard le 10, et le ministère se doit aussi d'acheminer après contrôle, bien entendu, les États, au niveau du ministère des Finances, au plus tard le 13. Alors, une fois arrivés aux finances, le contrôle continue et les États doivent arriver à la banque qui doit s'exécuter au plus tard, donc, entre le 20, on a toujours payé entre le 20 et la fin du mois. Donc, voilà, c'est ce qui a fait que jusqu'ici, chaque partie ayant respecté donc ses engagements, on a pu, bon en malin, tenir quand même les délais dans lesquels nous avons été conseillés, c'est-à-dire payer les bourses avant la fin du mois. Alors, vous savez également qu'au niveau des facultés, il y a quand même des lenteurs au niveau pédagogique. Nous avons pris en compte ces facteurs, ces lenteurs cette année, et ce qui fait que l'inscription qui était impréalable, donc, au paiement de la bourse n'a pas été tenue cette année. Nous n'avons pas fait de l'inscription impréalable au renouvellement des bourses, comme je l'ai dit, qui ont été donc régulièrement payés. Il suffisait simplement d'être autorisés à s'inscrire et que les listes arrivent à la direction pour que les concernés, donc, puissent être payés. Alors, toutefois, il faut aussi signaler à ce niveau-là que les étudiants qui étaient en année de sortie, c'est-à-dire ceux qui sont en L3, c'est-à-dire en année de licence, et en année de master, c'est-à-dire la deuxième année du master, ces étudiants-là, donc, avaient une obligation, donc, de justifier d'un passage en classe supérieure. C'est également le cas de ceux qui avaient repris une classe, c'est-à-dire, si vous redoublez, par exemple, une classe, étant donné que, bon, dans les nouveaux critères de renouvellement, il y a, chaque étudiant n'a droit qu'à un seul redoublement par cycle, évidemment, quand vous reprenez une classe dans un cycle, vous êtes quand même obligés de passer en classe supérieure pour pouvoir bénéficier, donc, de votre bourse. Donc, à ce niveau, en dehors de ces cas, c'est-à-dire ceux qui sont en année de sortie et ceux qui ont repris les classes, tous les autres étudiants, pour me résumer, ont été payés depuis le mois de novembre dernier. Alors, maintenant, j'en arrive un peu à la situation qui prévaut en ce moment-là à l'Université de Chalent-Ouble de Dakar et qui concerne ce qu'on appelle les master 1, c'est-à-dire les étudiants qui ont été sélectionnés en première année de master. Alors, depuis vendredi 12 juin, vendredi passé, donc, la venue Chalent-Ouble est occupée par des étudiants de la première année, donc, de master, précisément ceux du M.E. d'enseignement de sciences naturelles, de la faculté de sciences et techniques. Alors, ils occupent la route, ils empêchent le déroulement des cours pour cause, disent-ils, de non-paiement de la bourse. Ce qu'il faut savoir, c'est que, je l'ai dit tantôt, pour que les gens soient payés, il faut que les listes nous arrivent à la direction des bourses. Or, à l'instar, donc, des autres facultés, ces étudiants qui sont dans la rue sont en réalité des retardataires dont les listes n'étaient pas arrivées au moment de l'impression, donc, des décisions de paiement. Bon, en effet, la forte collusion, c'est-à-dire qu'ils ont été frappés par une forte collusion, s'explique par une défaillance de la scolarité de la faculté de sciences qui n'a pas envoyé à temps les listes pour qu'elles puissent être prises en charge dans les états du mois de juin, là, qui vont être payés sous peu. Alors, à ce niveau, je me veux vraiment être très clair là-dessus. Le mercredi, aux environs de 17 heures, où je suis allé chercher les listes, bon, malheureusement, je n'ai pas trouvé le chef de la scolarité, mais, bon, au département de géologie, où j'ai pu rencontrer le chef du département, eux, je leur avais donné comme délai de rigueur, le jeudi, 11 à midi. Si les listes ne parvenaient pas à la direction, donc, je leur avais dit qu'elles étaient considérées comme forecloses, et nous, on allait donc procéder au tirage de nos états. Bon, donc, nous avons également reçu les responsables de ces étudiants-là, parce que depuis le début, ils sont au courant de comment les choses fonctionnent. Ils savent très bien que, bon, pour que les listes soient prises en compte, il faut qu'elles arrivent à la direction des bourses atteintes. Mais dans les échanges que nous avons également eus, ils savent que la direction n'est pas responsable, de ce qui se passe actuellement. Bon, mais quand même, ils continuent à persister, notamment à bloquer le bon fonctionnement de la faculté de sciences, bon, sous prétexte que, voilà, c'est l'état qui est responsable. Mais je pense qu'une telle attitude n'est pas responsable. Dès l'instant qu'on sait où se situent les responsabilités, à mon avis, il serait beaucoup plus judicieux d'essayer de corriger à ce niveau. Donc, je rappelle simplement que pour trouver une solution à leur problème, à l'heure actuelle, parce que quand même, ils sont restés depuis le début de l'année sans être payés, c'est pas quelque chose de très bon, si on sait un peu les conditions qui prévalent à l'Université de Dakar. Mais, bon, la direction, donc, travaille à trouver une solution pour que ces retardataires, c'est-à-dire au-delà même des retardataires de la faculté de sciences, les autres facultés sont concernées, pour que l'ensemble des retardataires, donc, qui sont autorisés à s'inscrire, puisqu'à même percevoir leur bourse dans les meilleurs délais. Alors, à ce niveau, donc, nous sommes en pour parler avec nos partenaires et nous avons bon espoir qu'ils le seront sous peu. Bon, et, à ce niveau d'appel, j'espère qu'ils nous entendront. J'en profite pour quand même leur lancer un appel pour qu'ils aient, à la raison, qu'ils retournent quand même reprendre les cours. Parce que je ne crois pas que le fait de bloquer le fonctionnement des facultés permettra de régler, donc, cette question-là. D'autant plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, la responsabilité incombe entièrement aux scolarités des facultés. Bon, alors, après ce rapide survol, donc, de la situation au niveau national, qu'en est-il de la situation qui prévaut actuellement au niveau du CAIR ? Nous savons effectivement que notre ambassade au niveau du CAIR, depuis hier, est occupée par environ une cinquantaine d'étudiants, également pour cause de non-paiement de leur bourse. Ces étudiants, donc, ont empêché son excellence l'ambassadeur et tout le personnel d'accéder, donc, à leur bureau. Bon, là aussi, je pense que ce n'est pas une bonne attitude, parce que, d'autant plus que nous sommes en rapport avec eux depuis le départ, je leur ai fait comprendre que la question qui se pose à eux est une question de texte, et qu'on est en train de trouver une solution à ça. Alors, je vais simplement rappeler qu'à l'instar de ce qui se passe ici au niveau national, à l'extérieur, tous les étudiants ayant droit sont payés depuis le mois d'octobre. Il n'y a aucun problème pour les paiements. Ce n'est pas un problème de manque d'argent, ni un problème de truc. Si on regarde un peu les étudiants qui sont en ce moment-là au niveau de l'ambassade au Caire, ces occupants-là sont en réalité composés, d'une part, de non-ayant droit, parce que je reviendrai tout à l'heure là-dessus, il y a un groupe de non-ayant droit et une vingtaine d'élèves du secondaire, parce que là aussi, c'est bon de préciser, ce ne sont pas des étudiants. Il s'agit d'élèves, de toutes les élèves de BFM qui ont eu à faire ici un concours et ils ont été envoyés à l'université, à l'Azhar, au Caire. Ils continuent des études secondaires. Alors, ces gens-là, en réalité, ils sont vains. Donc, comme je l'ai dit, ils avaient été sélectionnés suite à un concours. Ensuite, le ministère leur a attribué un complément de bourse et ils ont été convoyés par nos soins au Caire. Malheureusement, il y a eu le nouveau décret qui est sorti et ce nouveau décret interdisait, en quelque sorte, le paiement de bourse à des étudiants en cycle secondaire. Donc, la question de texte vient de là. Du coup, malgré qu'ils avaient été mis dans la décision de paiement, ils ont été bloqués. Le temps de trouver une solution pour qu'on puisse quand même les payer. Donc, je dois dire que, bon, depuis hier, nous sommes sur la situation et il est heureux quand même d'annoncer ici qu'une solution a été trouvée à leurs problèmes. Ils seront exceptionnellement payés sur décision du ministre. Mais, j'ajouterai tout de suite que, dorénavant, le ministère de l'enseignement supérieur de la recherche n'attribuera plus de bourse de ce genre. C'est-à-dire qu'on ne donnera plus de bourse à des étudiants pour aller faire des études secondaires en Égypte. Et la raison est très simple. à des élèves, voilà, à des élèves. À des élèves, la raison est très simple. Vous savez très bien que nous avons maintenant au Sénégal un bac arabe national. À l'instar, donc, du français, il y a un bac national arabe qui est organisé chaque année. Donc, chez Bachelier Arabe, pour valoriser notre bac, nous avons demandé à tous nos états partenaires qui avaient l'habitude de donner ce genre de bourse, de nous les transformer en bourse supérieure. Il ne sert absolument à rien d'avoir un bac et de continuer à envoyer, par exemple, au niveau d'enseignement supérieur, des élèves pour aller continuer des études secondaires. Donc, je crois que là, vraiment, le texte est clair là-dessus. Alors, si on met de côté ces 20 élèves qui sont en réalité au secondaire et qui ont été bloqués pour des raisons de texte, il y a maintenant le groupe de ce que j'appelle les non-ayants droits. Alors, dans ce groupe, il y a des élèves du secondaire, comme ces gens-là, comme les 20, qui étaient partis d'eux-mêmes en Égypte, parce qu'ils ne sont pas passés par le canal du ministère, ils sont partis d'eux-mêmes. Donc, arrivés sur place, ils ont fait un séjour, maintenant, ils ont demandé à ce qu'on leur donne une bourse sociale. Je vais être très clair, je vais être très simple dans les mots que je vais utiliser. Ils ont fait une demande de bourse sociale. Bon, mais pour les mêmes raisons, vous aurez imaginé que là où on avait dit qu'on mettait fin à l'octroi de bourse pour des cycles secondaires, on ne peut pas quand même donner des bourses sociales à des gens qui en demandent et qui sont au même niveau d'études. Donc, ils sont à peu près une quarantaine, ces gens-là. Donc, leur demande n'a pas reçu de suite favorable. Ils font partie de ce qui bloque l'ambassade en ce moment-là. Bon, il y a un autre groupe qui est composé, lui, de dérogataires, si je peux appeler ça comme ça. C'est des étudiants, donc, qui ont fini le bénéfice de leur bourse et ils demandent à bénéficier d'une dérogation. Mais normalement, les dérogations dans ce genre de situation sont étudiées au cas par cas et sur le cursus. Je signale simplement que beaucoup parmi eux, d'ailleurs, ont reçu leur billet de retour. Bon, on ne peut pas quand même avoir fini ces études. On vous remet votre billet pour que vous retourniez au Sénégal et puis vous continuez à bloquer une ambassade sous prétexte qu'on ne vous a pas donné une dérogation. Je crois qu'il y a plus responsable que ça. Bon. Je crois savoir que, globalement, donc, par rapport à cette situation au CAIR, c'est la situation qui prévaut en ce moment. Donc, nous avons ce genre d'étudiants qui sont, en ce moment-là, donc, au niveau de notre ambassade. Mais je précise simplement que, comme je l'ai dit tantôt, pour les 20 étudiants que nous avons envoyés nous-mêmes, les 20 élèves que nous avons envoyés nous-mêmes, ces gens-là, donc, une solution a été trouvée à leur problème, en autorisant, donc, un paiement spécial. Et ce sera la dernière fois, d'ailleurs, qu'on va payer, comme je l'ai dit tantôt, des étudiants du CIC secondaire. Je pense que, monsieur le modérateur, je vais peut-être m'en arrêter là, en espérant peut-être qu'il y aura des questions pour aller peut-être un peu plus en profondeur de ce décès-là. Merci. Le directeur des bourses a essayé de faire le plus exhaustif et le plus clair possible. Alors, au niveau dû à des négligences, en tout cas, un retard constaté au niveau des scolarités des différentes facultés. Et ce problème ne date pas de maintenant. Ça devient récurrent. Souvent, c'est des retards de transmission de listes d'étudiants ayant droit à la bourse. Et si les listes ne sont pas transmises dans les délais impartis à la direction des bourses, qui est chargée de les traiter, évidemment, la direction des bourses dégage toute sa responsabilité par rapport à cette question. Je pense qu'il faudra sortir de cette salle avec cette conviction que la direction des bourses n'a nullement la volonté de retarder le paiement d'une quelconque bourse. Au contraire, elle a reçu des instructions fermes des plus hautes autorités de ce pays pour payer les bourses avant la fin du mois. Et elle ne fait que s'atteler à cette tâche jour et nuit. Alors, ceci précisé, je pense que nous allons ouvrir la séance des questions. Ceux qui souhaitent poser des questions peuvent s'inscrire. Déjà, tout de suite, là ? Bon, je pense qu'il sera plus inspiré après les questions. Prenons les questions et au fur et à mesure... Je ne vois pas. Suzanne ? Si. Suzanne, si. Oui ? C'est tout, hein ? C'est bon ? On démarre avec cela ? Voilà, on y va. L'appétit vient en mangeant. Adama, vous avez la fin. Merci. C'était juste une précision. Quand vous l'avez dit, peut-être que les propos luminaires ont été beaucoup plus bien. Mais c'est juste par rapport aux étudiants des facultés de sciences qui sont les étudiants de sciences. Je n'ai pas compris. Ce sont des bourses qui ont été attribuées au mois d'octobre et qui n'ont pas été fait. Je n'ai pas trop compris. Est-ce qu'il y avait des bourses depuis le mois d'octobre qui ne sont pas... Oui. Tu le comptes tout de suite ? Oui, monsieur. Vas-y. Bon. Merci. Les étudiants qui sont sélectionnés en master, ils étaient en licence l'année dernière, en 13-14. Or, si vous êtes en année de licence, vous avez obligation de réussir. D'abord. ensuite, il y a une autre obligation. En réalité, vous avez une double obligation. C'est réussir et être sélectionné pour le master. Si vous réussissez et que vous n'êtes pas sélectionné, n'étant pas inscrit, vous n'êtes pas payé. Donc, vous perdez la bourse. la perte du statut d'étudiant entraîne celle de la bourse. Bon. Alors, ces gens-là, ils étaient là depuis octobre. Ils ont fait leur examen, ils sont passés, mais ils n'étaient pas... les sélections de listes, les listes de sélectionnés n'étaient pas sorties. Donc, c'est la raison pour laquelle ils étaient dans l'obligation d'attendre que ces listes-là sortent et qu'elles soient transmises à la direction des bourses pour qu'elles soient programmées dans les paiements. Donc, si on entend dire que nous sommes là depuis octobre, oui, c'est vrai, on n'est pas payé, c'est vrai, mais la raison fondamentale, c'est que pour être payé, il faut que la liste de sélectionnés soit là. C'est ce que j'expliquais. Au moins, il faut être autorisé à s'inscrire, parce que normalement, si on appliquait les textes, il faut être inscrit pour qu'on soit payé. Mais l'an dernier, nous avons vu que l'interpédagogique, comme je l'ai dit, si on attendait que les étudiants finissent les examens et que les sélections soient faites, évidemment, on sera là au mois de juin, ils ne seront pas payés. C'est ça qui explique ça. Les responsables nous ont précisé que les listes étaient sorties en réalité depuis le mois de mai. Ils ont démarré les cours le 5 mai, plus exactement. Même si, pour l'instant, ils ne font pas de travaux pratiques. Mais au moins, ils ont commencé les cours théoriques. Alors, comme il le disait, à partir du mois où, dès le 5, les cours ont démarré, qu'est-ce qui empêchait les scolarités de nous envoyer les listes ? Parce que quand même, ils savent très bien que le paiement dépend largement de ces listes. Ce sont ces manquements-là, ou ces défaillances notoires, qu'on disait, qui relèvent très souvent de la part de la scolarité, qui malheureusement, donc, on incombe la responsabilité à la direction. Ils étaient là hier, je l'ai rappelé, on les a rencontrés hier, 18h, après, pendant une heure de temps. Ils savent très bien, ils savent où se trouve le problème. Mais même avant la rencontre, le mercredi, déjà, moi, j'avais rencontré, j'ai dit que je me suis déplacé moi-même pour aller à la fac. J'ai parlé à le responsable au téléphone, en disant que faites tout pour que vos listes m'arrivent le jeudi, ou plus tard à midi. Bon, je ne veux pas entrer dans certains détails, mais simplement, bon, ça n'a pas pu se faire. Et comme nous, on ne voulait pas pénaliser l'écrasante majorité des étudiants, parce que la direction ne gère pas que Dakar, on gère tous les UDC du Sénégal, d'une part. D'autre part, on ne voulait pas aussi violer les accords avec les étudiants, c'est-à-dire les payer avant la fin de chaque mois, parce que chaque fois que vous décalez, vous retardez les listes, vous décalez le paiement. Du coup, moi j'ai pris mes responsabilités et j'ai demandé à la direction de m'imprimer les décisions et les états, ce qui a été fait. Bon, c'est vers 18 heures après qu'on est terminé, que les listes sont arrivées, aussi bien pour la fac de sciences, les master 1 d'anglais et d'arabe, pour les autres facultés, on n'a même pas encore reçu les listes. On attend. Voilà. C'est bon ? Ça saute à l'œil nu, on n'a pas besoin d'insister sur ça. Moi, tous les jours que j'ai fait, je passe là-bas, je passe devant, je vois ce qui se passe. Bon, mais les termes du contrat, donc, sont tels que, pour le moment, Ecobank a le monopole sur cette affaire-là. Donc, il faut attendre qu'on arrive à la fin, donc, du contrat pour qu'on puisse diversifier, comme vous dites. Bon, mais ça, bon, je pense que les gens trouveront une solution au moment venu. pour les bourses extérieures, c'est-à-dire, pour les bourses qui étaient allouées à des élèves qui quittaient le Sénégal pour aller continuer leur étude en arabe dans les lycées, soit en Arabie, soit en Égypte, évidemment, le décret, le nouveau décret interdit d'octroyer signe la fin de l'octroi de telle bourse. Donc, ce qui fait que il n'y aura plus de nouvelles attributions. Cette année, d'ailleurs, le concours a été annulé parce que les offres nous ont été envoyées par la République arabe d'Égypte, mais nous avons supprimé le concours en disant que comme il n'est plus permis de faire un état de paiement pour ce genre d'élèves, on n'a pas organisé le concours. Donc, il n'y aura plus de concours-là et par conséquent, il n'y aura plus de bourses attribuées à cette catégorie-là. Par contre, ce qui était déjà dans le pipeline, c'est-à-dire, ce qui était attributé de ces bourses-là avant l'entrée en vigueur de la décision-là, évidemment, on est obligé d'accompagner ces gens-là jusqu'à leur sortie. Ils vont continuer à bénéficier des bourses et votre première question, est-ce que la solution qu'on envisage consisterait à payer ces étudiants-là avant la fin du mois, c'est-à-dire ces retardataires qui sont en ce moment-là en mouvement ? Évidemment, c'est l'idéal. Si on arrive à trouver cette solution-là, c'est l'idéal. Et moi, je travaille pour ça. J'ai dit dans mes propos tout à l'heure que j'avais de bons espoirs qu'on arrivera à une solution parce que théoriquement, c'est simple. Bon, ils sont potentiellement attributaires de bourses. Ce qui bloque, c'est qu'il faut que les listes, ils soient autorisées à s'inscrire. Donc, nous, au niveau de la base de la direction des bourses, on peut savoir qui est dans cette situation-là. Bon, on fait une évaluation avec nos partenaires, on voit combien ça peut coûter et si on nous donne l'autorisation, par exemple, d'émettre un état spécial, avant la fin du mois, comme on dit, en ce moment-là, je pense qu'ils pourront peut-être être payés, pas la fin du mois, mais peut-être au début du mois de juillet, la première semaine du mois de juillet peut-être. Voilà. Pour des facultés, bon, il y a ces problèmes d'effectifs d'abord. Mais tout le monde se réfugie derrière ces problèmes en disant qu'il y a une perte d'étudiants, même ce qu'ils devraient faire, ils ne le font plus. Envoyer quand même une liste qui a été déjà établie, ça, ça ne coûte pas quand même grand-chose. Bon, évidemment, il y a, il faut, le premier niveau, à mon avis, c'est à ce niveau-là qu'il ne faut pas lier. Il faut que, quand on doit envoyer une liste d'étudiants qui n'attendent que ça pour être payés, il ne faut pas qu'il y ait des manquements, il faut qu'on les envoie. Maintenant, si les sélections ne sont pas terminées, on ne peut pas aussi aller forcer la main aux pédagogiques parce qu'ils ont leur autonomie, ils prennent leur temps d'étudier les dossiers, mais une fois que c'est fait, à mon avis, il faut venir. Mais, évidemment, tant qu'on n'aura pas trouvé une solution à l'évaluation, c'est-à-dire à perdre moins de temps dans les examens, surtout dans les corrections, les gens attendront parce qu'aussi, on ne peut pas continuer à faire ce qu'on faisait. Payer des gens qui ne sont pas inscrits, ça, à la limite, c'est jeter de l'argent aussi. Donc, la réforme des bourses, vraiment, est revue sur ça. Bon, on ne peut pas attendre qu'ils s'inscrivent, mais au moins, il faut qu'on ait la certitude qu'ils sont autorisés à s'inscrire. Ça va ? Vous êtes satisfait ? Assez tout. Non, j'ai parlé de 2013-2014, c'est-à-dire l'année passée. Parce qu'évidemment, on ne peut pas savoir combien on a dépensé en termes d'allocations d'études si on n'est pas encore à la fin de l'année. Parce qu'il faut que les inscriptions soient clôturées dans tous les universités et qu'on arrive en fin d'exercice pour savoir combien ça a coûté et quel était le nombre de bénéficiaires. Donc, pour 14-15, c'est trop tôt, on ne peut pas le savoir tout de suite. Mais pour 13-14, j'ai donné les chiffres, on a eu à payer plus de 53 milliards, imaginez-vous bien, 53 milliards de francs CFA à plus de 82 000 étudiants boursiers pour l'ensemble du système, c'est-à-dire public comme privé compris. Donc, c'est vraiment des sommes très importantes. Et quand on investit, parce qu'à la limite, c'est de l'investissement, une somme pareille, vous comprenez très bien qu'il est tout à fait normal qu'on essaie d'appliquer les textes. Il ne faut pas... Il faut arriver quand même à contrôler ça. Voilà. C'est bon ? Bien, on va... Bon, maintenant... C'est bon. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Nous arrivons donc au terme de mes bloqués de circulations. Je suis venu de sélectionner mon nom faille... Bon, malheureusement pour nous, c'est trop tard. Nous avons fait le coutuvert et nous avons fait le coutuvert. Bon. Bon. Quand nous sommes dans le travail, nous avons fait le savoir de la vie. Les étudiants sénégalais sont les gens qui sont là qui sont dans notre bureau. Ils sont aussi. Alors, ce qui m'a dit c'est que l'on a dit c'est que l'on a beaucoup de choses. Il y a un concours de réussir notre bien à l'Égypte. À l'Égypte. À l'Égypte. Il y a un droit à la bourse. Parce que les gens ne sont pas Ce n'est pas pour vous. Je suis une dérogation. Je suis une cohérentie française. Au terme de cette conférence, comment vous l'étardez ? C'est l'obtoi des bourses. Évidemment, par rapport à l'obtoi des bourses, ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons, dans le cadre de la nouvelle politique des bourses, un nouveau décret qui fixe, comme je l'ai dit tantôt, de nouveaux critères d'attribution et de renouvellement des bourses. Au niveau national, ce qu'il y a d'innovation majeure, c'est que nous avons procédé à l'octroi pour la première fois de bourses d'excellence nationale. Alors, sont éligibles à ces bourses d'excellence nationale des bacheliers, toutes séries confondues, qui peuvent justifier d'une mention très bien ou bien, ou encore un lauréat à un prix au concours national. Ça, c'est concours général. Ça, c'est la première innovation. Deuxième innovation de taille, c'est que les bourses sociales qui étaient attribuées à des étudiants dont la situation sociale était un peu faible, ont été transformées pour la première fois également en des bourses pédagogiques, avec tous les avantages qui accompagnaient ces bourses pédagogiques. Bon. Autrement, il n'y a pas eu de... Les autres types d'allocations n'ont pas changé. Vous avez donc les bourses entières qui sont données à ceux qui ont une mention assez bien au bac. Là aussi, toutes séries confondues. Et les autres, c'est-à-dire ceux qui sont passés avec mention passable, donc, ont reçu une demi-bourse. Donc, apparemment, tout se passe bien. Oui, tout se passe bien. Comme je l'ai dit, il n'y a pas de problème d'argent, il n'y a pas de problème de texte. Les choses sont très bien clarifiées. Donc, vous dégagez en touche votre responsabilité concernant le retard que vous faites. Bon, je vais préciser qu'il n'y a pas eu de retard de paiement parce que je l'ai dit tout à l'heure dans mon propos, depuis qu'on a commencé en novembre, c'est la première fois que les bourses sont payées avant la fin du mois. Donc, à ce niveau, on ne peut pas, à mon avis, parler de retard. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a des étudiants qui, au moment d'être payés, ne le sont pas simplement il y a des défaillances dans le système de transmission des listes. Parce que, je l'ai dit, l'inscription n'a pas été considérée comme un préalable cette année au paiement de la bourse des étudiants. Chaque fois que vous êtes autorisé à vous inscrire et que votre liste, votre nom, nous parvient à la direction des bourses, vous êtes pris en compte dans les états de paiement. Mais pour cela, il faudrait bien qu'en amont, au niveau des facultés, que ces listes-là soient suivies, transmises à la direction des bourses, à temps. Parce que, je l'ai rappelé aussi, la direction des bourses est tenue par des délais dans la construction des décisions des états de paiement. Nous devons terminer ces décisions-là ou plus tard, le 8, envoyer ça au ministre qui les contrôle et les envoie à son tour au niveau du ministère des Finances. Donc, chaque partie a des délais qui lui sont impartis. Bon, si, pour des raisons d'effetience, les facultés, les scolarités, notamment, n'envoient pas ces listes-là, bon, on est dans l'obligation, nous, pour respecter nos engagements vis-à-vis des autres étudiants et surtout, ne pas violer les accords qu'on a avec ces étudiants-là sur la base des instructions de la République, on est obligé de forclore certaines listes et de faire nos états. C'est ce qui est arrivé avec les M1 qui sont en ce moment-là sur l'avenue chez Rante Diome, qui, pour raison du style de non-paiement de leurs bourses, ils ont occupé l'avenue depuis le vendredi et bloquent le fonctionnement normal de la faculté des sciences et techniques. Bon, il faudrait qu'au-delà de la faculté des sciences, là, je vais peut-être lancer un appel à toutes les facultés, que les listes des sélectionnés parviennent sans délai à la direction des bourses pour qu'on puisse quand même trouver une solution assez retardataire parce qu'en réalité, il s'agit de retardataire parce que simplement les listes ne sont pas parvues à la direction. Monsieur le directeur, quand vous avez dit que vous avez débloqué 53 milliards pour payer les bourses de l'année scolaire 2014-2015, quand on est-il à des bourses de l'année scolaire 2015-2014-2015 ? Oui, mais bon, les statistiques que j'avais données sont relatives à l'année 2013-2014 où il a été payé quelques 53 milliards à quelques 82 000 étudiants boursiers, aussi bien dans le public que dans le privé. Alors, j'ai précisé que pour ce qui est de 2014-2015, l'année est encore en cours. Il va peut-être falloir attendre qu'on arrive en fin d'exercice, que les inscriptions soient clôturées dans tous les universités pour qu'on puisse savoir combien de bénéficiaires de bourse on a eu à payer et quel a été le montant qui a été dégagé. Ça, on ne peut pas, parce qu'on continue encore, on est dans les paiements. Alors, vous avez qu'une solution pour régler le problème de ces étudiants à l'économie ? Oui, la solution idéale, c'est qu'ils puissent entrer dans leur fond le plus rapidement possible, si possible, à la fin du mois. Donc, nous travaillons sur cette éventualité-là et je l'ai dit, nous avons bon espoir qu'il nous sera peut-être permis de trouver, donc d'arriver à ça. Parce que, comme je l'ai dit, il faut qu'on ait ces listes-là. Une fois qu'on a les listes, nous travaillons avec le réctorat, d'ailleurs, qui a donné l'instruction, je pense, à toutes les facultés de faire le recensement des étudiants qui sont encore retardataires. Une fois que les listes nous préviendront, on verra avec nos partenaires, notamment le ministère des Finances, comment faire pour qu'ils puissent quand même être payés. Parce que, bon, on sait que le mois de juillet déjà va coïncider, la fin du mois de juillet coïncide d'abord avec le carême d'abord, ensuite, il y a la politique qui est en jeu. Évidemment, les étudiants ne pourront peut-être pas atteindre jusqu'à ça, mais là aussi, les gens sauront être sensibles. Mais encore une fois, il faut ces listes.